Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Hier, la sortie de ce film, un film dont j'ai vu beaucoup d'extraits sur les réseaux sociaux, Sound of Freedom, le son de la liberté. En deux mots, Sound of Freedom c'est quoi ? Mais déjà, il est passé en un jour aux Etats-Unis numéro 1. Il domine avec 14,3 millions de dollars de vente de billets, dans 2634 salles, devant Indiana Jones, qui arrive deuxième avec 11,7 millions de dollars dans 4600 salles, c'est-à-dire effectivement le double. Mais ce n'est pas seulement pour vous donner les chiffres que je parle de ça. C'est un film, effectivement, sur, vous vous rappelez, on parlait de la mondialisation heureuse. Oui, vive la liberté de circulation des hommes, des femmes et des idées. Et qui peut être contre ? Mais quand c'est la circulation des armes, la circulation libre des drogues, et surtout, et surtout, la circulation libre de l'exploitation des enfants. Oui, de la traite des enfants, de l'esclavage sexuel des enfants, du trafic d'organes. Là, vous allez me dire, mais non, ça n'existe pas, mais ce n'est pas vrai. Complotisme encore. Eh bien, on aurait bien aimé, que ce soit du complotisme. On aurait bien aimé, on aurait bien aimé, bien aimé. Mais quand on arrive à des chiffres d'affaires de 152 milliards de dollars par an dans le monde, un trafic d'organes qui vaut 42 milliards, comment sauver les enfants ? Eh bien, ce film qui est sorti, c'est un film de fiction, qui est un film de fiction qui a été, effectivement, basé sur la vie de quelqu'un, un lanceur d'alerte, mais un lanceur d'alerte qui est sur le terrain, Tim Ballard. Bonjour, CarZéro. Bonjour, André. Comment ça va ? Eh bien, écoutez, ça va, ça va. Je dois dire que j'étais assez bouleversé hier, parce que des copies de films circulent sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas tout vu. J'ai vu une partie, évidemment, l'image n'est pas bonne, etc. Mais c'est terrifiant, c'est terrifiant, ce film, parce que c'est terrifiant et bouleversant. Alors, il parle de ce qui se passe en Colombie, à Port-au-Prince, etc. C'est Jim Cazéville, vous savez, Jim Cazéville qui avait fait La Passion du Christ, etc., qui joue dans ce film. Donc, c'est un film de fiction, mais basé sur des faits, hélas, hélas, entièrement réels. Et je rappelle juste ceci, Carl, avant, le tournage a commencé en 2018. Il s'est terminé en 2019. Et c'était Walt 20th Century Fox qui devait distribuer. Eh bien, ce film a été mis au placard pendant 4 ans. Pendant 4 ans, rien. Walt Disney avait racheté 20th Century Fox. Et Walt Disney a dit, non, 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 on ne veut pas du tout en parler. Ça a été tourné en Californie, en Cartagène, en Colombie. Alors, ça a été racheté par Angel Studios qui a les droits de distribution. Et Angel Studios vient de le sortir aux Etats-Unis pour le 4 juillet. Ça concerne, alors, disent-ils, 2 millions d'enfants. Ça concerne vraiment une industrie, si on peut parler d'industrie, terrifiante, qui est dans le monde. On a parlé d'Epstein, vous savez, le coin a été levé avec Epstein. Et Carl Zéro, alors, dites-moi, vous qui connaissez bien, qui avez écrit des livres dessus et qui, aujourd'hui, fait ce magazine d'investigation « L'enfer des affaires ». Qui est ce Tim Ballard ? Tim Ballard, c'est ce qu'on peut qualifier de héros moderne. C'est quelqu'un qui, en fait, il vient de la CIA au départ. Oui. Et la CIA l'avait chargé, justement, de s'occuper de la traite des enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne savait pas que ça existait. Il a commencé à s'y intéresser au travers de ses activités gouvernementales, on va dire, au sein de la CIA. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de moyens suffisants qui étaient alloués pour lutter contre cette traite des enfants. Et donc, il a décidé en 2013 de quitter ses fonctions officielles et de créer sa propre ONG à but non lucratif, qui s'appelle Opération Underground Railroad, Railroad, O-U-R, A-O-R, synthétisé en O-R-Rescue, notre... Comment on dirait ça ? Ah oui, notre secours. Enfin, notre... Notre secours, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, il s'est entouré, et là, c'est très intéressant, parce qu'il s'est entouré à la fois de gens de cinéma pour filmer ses opérations et d'anciens Navy Seals, d'anciens Marines, de façon à faire des documentaires, coup de poing, un petit peu à la Netflix ou à la Amazon, en filmant ses opérations. Il en a sorti trois qui ne sont pas sortis en France. Enfin, moi, j'en ai récupéré un, qui est le premier, qui s'appelle Opération Toussaint, qui est sur ma plateforme, carlzero.tv, mais sinon, les autres ne sont pas encore sortis. Et puis, de là est née l'idée qui est venue d'un Mexicain qui s'appelle Varistegui, qui est à la fois acteur et professionnel, producteur, de faire un film de fiction qui toucherait encore beaucoup plus largement que les documentaires de Tim Ballard, le public, de façon à frapper un grand coup. Ils ont filmé ce film qui est un mélange entre différentes opérations. Il y en a eu en Haïti, il y en a eu en Colombie de Tim Ballard. Et le résultat est un film extrêmement poignant, terrible, où on voit la réalité. Et en fait, c'est comme un signal, comme une déclaration de guerre au niveau mondial, puisque le film va finir par sortir partout. Je dois dire que personnellement, je me suis mis sur les rangs pour essayer de le distribuer en France. en France, bien sûr. Mais dites-moi... Ça m'irait bien autant. Oui. Dites-moi, en vrai... Mais 15-0... Mais justement, alors ce film donne, enfin, ce que j'ai pu en voir, encore une fois, je n'ai pas tout vu, mais il y a des réalités terribles. On découvre, parce qu'on entendait parler, on dit, oui, c'est une rumeur, c'est encore du complotisme, etc. Mais dites-moi, quand on donne ces chiffres, 152 milliards de dollars par an, trafic 42 milliards, c'est-à-dire esclavage sexuel plus trafic d'organes. Est-ce que tout ça, enfin, vous avez... Est-ce que tout ça est vrai ? Carle-Zéro, vous suivez ça, vous, depuis des années. Tout ça est exact. Tout ça... C'est cette ampleur-là de ce trafic d'enfants qui concerne des millions d'enfants ? Oui. C'est... Ça rapporte largement autant que la drogue. Et ça touche 2 millions d'enfants de par le monde. Le but, en fait, c'est de les vendre. Alors, ça peut... Il y a mille façons de les vendre. Ça peut être pour l'adoption. Ça peut être pour les mettre dans des bordels pour enfants. Et ensuite, quand ils sont utilisés, ils sont fatigués vers 12, 13, 14 ans. Et là, ils sont abattus et leurs organes sont revendus. C'est hallucinant. Et c'est un trafic que tout le monde connaît mais dont on ne veut pas parler. Et ce qui est bien avec ce Sound of Freedom, c'est que tout d'un coup, eh bien, ça renverse la table. Ça dit la réalité de la situation où on est dans un monde qui est censé aimer ses enfants. Enfin, les enfants, c'est notre avenir. Ça n'a aucun sens de supporter ça. À la limite, que des gens aient envie de se droguer. Admettons, pourquoi pas ? Mais des enfants, André ? C'est hallucinant. Mais CarZero, ça concerne des enfants. Ça va jusqu'à des enfants de 3 ans, 5 ans, etc. C'est terrifiant. Ça va jusqu'à des bébés, jusqu'à des mamans qui vendent leur bébé alors qu'il est encore dans leur ventre. Ça, c'est dans un autre film que j'ai mis aussi sur la plateforme qui s'appelle Eyes of the Devil qui est un film polonais. Donc, ça ne se passe pas en Colombie ou à Haïti. Ça se passe en Pologne et ça se passe en Allemagne. Et c'est un réalisateur documentariste qui s'appelle Patrick Vega qui est allé avec la caméra et il a flouté les têtes et il parle à la fois avec la mère vendeuse mais avec les trafiquants qui expliquent combien ça vaut. Un enfant vaut entre 50 et 80 000 euros au jour d'aujourd'hui en Europe. La vente d'un enfant c'est entre 50 000 et 80 000 euros. Le prix. Exactement. Et ensuite, c'est la traite sexuelle et dans un deuxième temps les organes. C'est fou. Voilà. Voilà exactement où on en est. Mais personne n'en parle. Mais comment... Alors justement, vous dites personne n'en parle parce que quand vous dites tout le monde connaît, oui, on connaît dans des milieux qui, comme vous, s'y intéressent et enquêtent dessus. Mais ce que je ne comprends pas c'est ce silence parce que ça existe depuis j'imagine des années, enfin voire des décennies ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais aujourd'hui dans la société de même qu'il y a eu MeToo, il faut qu'il y ait un électrochoc autour des enfants de ces traites d'enfants mais aussi à un niveau je dirais plus près de chez nous quand vous voyez le nombre d'enfants qui sont abusés dans le cadre d'inceste et dont la mère se retrouve en prison parce qu'elle a dénoncé cet inceste. C'est une hydre la pédocriminalité. Elle est partout. Et donc s'il n'y a pas une véritable prise de conscience de l'ensemble non seulement des Français mais les gens du monde entier et bien ça continuera. Et donc ce qui serait beau c'est que notre génération soit celle qui fait que ça s'arrête et que à la génération suivante les enfants ne soient plus trafiqués ne soient plus violés ne soient plus abusés qu'ils soient tranquilles qui voient leur vie d'enfants. Les disparitions d'enfants on a une idée sur les chiffres de disparition d'enfants justement des enfants disparaissent parce qu'on parle de fugue on parle de tout cela mais ce qu'on a et l'idée d'enfants qui disparaissent c'est qu'on ne retrouve pas on ne sait pas ce qu'ils sont devenus ce sont des chiffres aussi impressionnants. Ce sont des chiffres extrêmement impressionnants parce qu'il y a ceux je vais dire il y a le phénomène des migrants qui intervient. On sait qu'environ 10 000 enfants migrants disparaissent par an. C'est énorme. 10 000 enfants migrants par an. Mais oui, migrants. Et dans le cadre des États-Unis alors c'est beaucoup beaucoup des enfants mexicains qui partent pour la traite sexuelle aux États-Unis. Et il y a un trafic à la frontière d'enfants. C'est pas... Et un trafic massif un trafic massif Massif et malheureusement bien souvent ce sont aussi des parents qui vendent leurs enfants. Donc évidemment il n'y a pas du gain le fait que d'un côté la grande courbeauté de l'autre l'opulence la richesse etc. Donc c'est une monnaie d'échange et évidemment les gouvernements et les autorités et le FBI et la CIA le savent mais il est clair qu'ils ne font pas grand-chose. C'est contre ça aussi que le film s'élève. Oui parce qu'ils en parlent mais alors dites-moi quand on parle justement de ça à Carl Zero et dans le film on voit Tim Ballard et les autres c'est quand même extrêmement dangereux ce qu'ils font enfin pour eux aussi parce qu'ils touchent à des intérêts très puissants. Ah oui et c'est pour ça que quand ils font leur mission ils sont entourés de sortes de mercenaires de gens mais qui ne font pas pour l'argent d'ailleurs qui là le font pour la cause des enfants qui sont des durs des gens qui sont habitués à aller sur le terrain qui ont fait des guerres qui ont des anciens d'Irak d'Afghanistan etc. C'est pas des rigolos du tout c'est du genre des mecs qui sont habitués au Ben Laden bien sûr bien sûr ils sont très entourés c'est très efficace on a des teams comme ça en France comme la Team Moore qui est formidable que vous avez dû recevoir qui traque les pédophiles mais on n'a pas ce niveau là où ils ont des bateaux des hélicoptères et donc c'est ça aussi que raconte le film c'est que qui veut peut là où il y a une volonté il y a un chemin et là ils en prennent les moyens et je pense que ce film va ouvrir les yeux de beaucoup parce que sur le terrain de la fiction ça ouvre encore plus les yeux quand on dit c'est une histoire vraie et bien tout d'un coup je pense que tout le monde va le prendre dans l'estomac tous les gens qui sortent des séances j'ai vu sur les réseaux sociaux sont en pleurs disent j'ignorais que ça existait je découvre un univers donc c'est très bien et ce qui est honteux c'est de penser que Hollywood a empêché ce film de sortir sciemment pendant 5 ans exactement ils l'ont mis au placard et j'ai eu Carl moi je veux dire hier j'ai eu des amis américains qui ont vu le film qui sont allés voir le film et vraiment ils étaient en larmes enfin ils étaient complètement bouleversés ce que je peux absolument comprendre parce que quand il s'agit de trafic encore une fois 152 milliards de chiffres d'affaires 42 milliards je parle du chiffre d'affaires mais ce sont des vies d'enfants que l'on viole 10 à 15 fois par jour après comme vous avez dit qu'on l'abandonne dont on prend les organes enfin c'est terrifiant parce qu'on a l'impression d'un récit d'horreur absolument et en même temps ça existe et il faut arrêter de dire que quand on parle de ça c'est toujours la même chose quand on parle de quelque chose qu'on ne veut pas voir ah oui mais vous racontez n'importe quoi enfin vous le savez Carl puisque vous aussi vous avez été bien sûr mais c'est ce qu'on appelle Amazon a refusé le film parce que le film était fait il pouvait renoncer aux salles à ce moment là on le met juste sur des plateformes Amazon a refusé Netflix a refusé tout ça au nom de ce qu'ils appellent l'effet turn off l'effet turn off ça va être si dur que les gens ne vont pas regarder ça n'a aucun sens ces plateformes doivent être aussi des lieux où des idées avancent il ne faut pas se couvrir et dire oh là là non ça n'existe pas évidemment que ça existe et c'est à nous à chacun d'entre nous de se révolter et de dire ça suffit comme ça bien au-delà des clivages politiques ou que sais-je bien sûr absolument alors justement vous le faites vous avec l'envers des affaires et un livre aussi que vous avez écrit dont on a parlé Car Zéro il est dans le numéro 9 qui vient de paraître de l'envers des affaires alors vous parlez que je présente voilà absolument vous faites bien de le présenter vous avez raison de le présenter alors justement c'est un journal en kiosque voilà c'est un journal en kiosque vous pouvez acheter c'est trimestriel effectivement et vous justement vous parlez d'un enfant de 12 ans qui a été massacré torturé Lola et on en a parlé de cette IFA et vous vous apportez alors justement racontez vous apportez des éléments tout à fait nouveaux et tout à fait assez étonnants et terrifiants sur la meurtrière enfin celle qui a qui a torturé tué Lola de quoi s'agit-il racontez-nous et bien quand le fait d'hiver a été commis je me suis dit c'est quand même étrange parce que c'est très rare qu'il y ait une meurtrière de 24 ans qui tue une enfant du même sexe de 12 ans en la violant et en écrivant 0 et 1 sur ses pieds ça ressemble à ce qu'on appelle un crime rituel un crime rituel c'est un truc qui existe il y a des satanistes il y a bon mais on a eu aucune nouvelle et il se trouve que l'ex-fiancé l'ex-promis de Dabi Abbé qui la connaît depuis son arrivée en France la meurtrière enfin oui c'est ça voilà celle qui enfin on va dire supposée meurtrière quoi qu'il y ait supposée la loi nous oblige à le faire et il m'a contacté et il a mis très longtemps à me trouver il a envoyé à l'état d'adresse et finalement il m'a trouvé et il m'a raconté quelque chose qui a fait que je me suis dit ah là nous avons peut-être le mobile du meurtre en réalité ce qui s'est passé ensuite j'ai parlé avec les deux sœurs d'Abi Abbé qui m'ont confirmé ce qu'il me racontait en fait il s'est produit que trois mois avant le meurtre Dabi Abbé est tombé sous la coupe de personnages peu recommandables qui sont des Algériens nés en Algérie d'une cinquantaine d'années qui pratiquent des rites on va dire de magie arabe des sacrifices avec du sang avec des bouts oui vous voulez dire que ça existe un peu sataniste c'est occident en arabe c'est un peu ça sataniste mais au sens pré-islamique c'est-à-dire ça nous vient de très très loin c'est ça oui c'est avant l'islam c'est ça c'est lié à l'existence évidemment de ce qu'ils appellent les djinns les djinns qui sont des êtres à mi-chemin entre l'ange et Dieu ou qu'on peut appeler des démons et on pense qu'elle a été sous la coupe de ces gens vu les témoignages il est évident qu'elle a été sous la coupe de ces gens puisqu'avant elle ne donnait aucun signe ni de folie ni d'envie de sang ou de violer des petites filles enfin elle était tout à fait normale c'était une tiktokeuse c'était une fille bien dans son époque et subitement elle a totalement changé et donc pourquoi je publie ces témoignages c'est parce que je voudrais que l'enquête soit reprise aujourd'hui et qu'on s'intéresse à ces personnes qui ont gravité autour d'elles dont la police connaît parfaitement et le nom et les adresses puisque mes témoins les soeurs et l'ex-fiancé ont tout dit à la police mais curieusement aujourd'hui on a l'impression qu'ils ont décidé qu'ils avaient d'un côté une victime une meurtrière ils se disent elle passera pour folle et l'affaire est close mais non il faut qu'on sache le fin mot de l'histoire les circonstances sont si horribles et si absurdes qu'on veut comprendre ce qui se passe c'est réellement important pour la mémoire de cette petite fille elle fait partie elle fait partie de ces enfants massacrés sacrifiés justement deux choses alors écoutez lisez l'envers des affaires lisez le nouveau numéro qui est en kiosque vraiment c'est passionnant et c'est terrifiant en même temps et comme vraiment ce film alors on espère qu'il sortira en France bientôt en tout cas à la rentrée le sound of freedom le son le bruit de la liberté qui est qui est vraiment un film mais vous savez peut-être que ce sera la casse de l'oncle Tom ce que la casse de l'oncle Tom l'a fait pour les noirs d'Amérique il y a plus d'un siècle etc vous parliez de MeToo comme c'est un jacuzze d'Emile Zola c'est un jacuzze à la Emile Zola Carl c'est ça c'est ça ce qu'il faut c'est qu'il vienne rapidement en France que ça soit pas comme ce qui vient d'Amérique qui met toujours 10 ans à arriver là cette fois-ci il faut qu'il arrive maintenant donc j'essaye d'y travailler j'ai pris contact avec Angel Studio pour voir comment le distribuer en France écoutez on va on va suivre ça et vous nous le direz et en tout cas vraiment vraiment c'est un film incontournable et encore une fois que tout cela existe que tout cela prospère en 2023 que tout cela marche et on parle de choses et d'autres on ne parle pas de ce scandale mondial majeur c'est quand même quelque chose qui laisse assez pantois merci Carl Zéro et on se fera tout ça à bientôt merci au revoir à bientôt